Volte face du Social Democratic Front, l'un des principaux partis d'opposition au Cameroun. Après avoir agité la menace de boycott, la formation de John Frondi va finalement participer aux législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Du moins, pour l'instant, au vu de la déclaration du vice-président du parti, Joshua Ossi. Le candidat à la présidentielle de 2018 estime en effet l'organisation des élections impossibles dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en raison de la crise dans cette partie anglophone. Mais le SDF demande à ses militants de déposer leur dossier de candidature en attendant les conclusions du dialogue national. Si mi-décembre rien n'est fait par rapport à ce grand dialogue et que nous voyons que le gouvernement n'a aucune volonté d'avancer vers la paix, nous aurons toujours la possibilité de retirer toutes nos candidatures, a-t-il prévenu. Les élections législatives et municipales au Cameroun ont été reportées à deux reprises en raison du climat d'insécurité qui règne dans les deux régions anglophones du pays depuis octobre 2016.